Hello, bienvenue sur cette chaîne qui parle de business de bon plan, dans la joie et la bonne humeur. Si tu es nouveau, moi c'est Kevin et moi c'est Sophie et ensemble on a développé la PUEP Academy. Pour faire simple, c'est l'académie business qui te propulse sur le web. Et si tu veux nous soutenir, si le sujet te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser tes commentaires juste en dessous. Et au nom de la tribu, on te remercie. Merci d'avance. Alors aujourd'hui, on va parler de création de contenu et pas n'importe lequel, on va parler de contenu sur YouTube. Moi ça fait, quoi maintenant, 4 ans ? Oui, ça si. Je pense que je me suis lancé dans l'aventure YouTube et c'est vrai qu'au début c'est vraiment pas difficile. Si, si. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de vent contraire, si tu veux, plein de choses. C'est dur à percer. Oui, franchement oui. Mais il faut s'accrocher parce qu'au final, le chemin en vaut largement le coup et puis c'est amusant, c'est plaisant, on apprend des choses. Et donc, on va parler de contenu à développer sur YouTube, mais aussi comment développer ses premiers 1000 abonnés. Parce que, pour tout dire, c'est un peu le premier objectif qu'on se fixe quand on démarre une chaîne YouTube, c'est d'essayer d'atteindre ses 1000 abonnés. Et comment on va y arriver ? Eh bien, aujourd'hui, avec le contenu qu'on a à te proposer, on va te donner toutes les clés. Et pour ça, on s'est inspiré de Casey Nestet. Alors, Casey Nestet, si tu ne connais pas, c'est un très, très célèbre YouTuber qui d'ailleurs a motivé, qui m'a motivé, mais qui a motivé plein d'autres YouTubers à se lancer avec sa chaîne YouTube. Et donc, je t'invite à retrouver sa chaîne, on mettra le lien en description ou dans l'article de blog, parce qu'à chaque fois, il y a un article de blog hyper complet dans lequel tu vas retrouver tous les liens importants. Si tu es prêt et bien installé... C'est parti ! On y va ! Alors, on va d'abord commencer par répondre à la première question. C'est d'abord, si tu es un peu le personnage, donc qui est Casey Nestet ? Est-ce que tu veux, Sophie, nous dire un peu ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu le connais, etc. Alors, Casey Nestet, il est américain, il est né dans le Connecticut. Il n'a pas eu d'enfance très, très heureuse. Il a arrêté ses études assez tôt, à 17 ans, pour se lancer dans sa première passion, qui est... Le montage vidéo. Non. Le tournage de vidéo, le tournage de film ? Non. Allez, tu le vois souvent dans ses vidéos. Ce qu'il fait... Skateboard ? Voilà, skateboarder professionnel. Donc, il s'est lancé là-dedans à 17 ans. D'accord. Et puis après, donc, il a commencé à faire ses vidéos, effectivement. Donc, il a commencé un petit peu à se performer là-dedans. Que dire après ça ? Il a démarré les vlogs. Attends, en 2010, avant. Ah oui ? C'est en 2010 qu'il a commencé sa chaîne YouTube. Ok. Il y a quand même 12 ans. Oui. Enfin, aujourd'hui, en 2022. Oui, voilà. En 2022. Et en 2015, alors qu'il se rendait en Belgique, à Namur précisément, il s'est rendu compte que la façon de se filmer durant son voyage était assez intéressante. Et donc, il s'est dit, ben, je vais me lancer dans les vlogs. Ok. Et donc, c'est ce voyage ici, chez nous, en Belgique, qu'il a titillé à se lancer dans les vlogs. Ah ben. Et depuis, il a performé et atteint des millions et des millions de vues et des millions et des millions d'abonnés. Ah oui. Je crois qu'il est aujourd'hui presque à 6 millions ou voire plus. Sur YouTube. Oui. Il a 12 et demi. 12 et demi. Comme quoi, moi, je crois que je l'ai découvert alors qu'il passait le million. Ah ben voilà. Et c'est ses vlogs quotidiens. Donc, pendant 3 ans ou 4 ans, il a vraiment posté tous les jours ses journées et à sa technique de storytelling qui est imparable, dont beaucoup d'autres Youtubers s'en inspirent d'ailleurs. Et donc, on va en donner quelques astuces aujourd'hui dans cette vidéo. Et donc, reste avec nous parce qu'on va passer au point suivant. Yes. Alors, concrètement, c'est quoi une chaîne YouTube à succès en 2023 et comment est-ce qu'on va pouvoir la développer ? Je propose que tu démarres. Yes. À répondre à la question. Alors, une chaîne qui cartonne en 2023, c'est une chaîne qui vit. Une chaîne où il y a de l'humain. Une chaîne qui est sincère. Une chaîne qui est honnête. Une chaîne qui partage pas parce qu'il faut partager, mais qui partage parce qu'il a une passion et qu'il a envie de la partager. Donc, ça, c'est une des grosses caractéristiques d'une chaîne qui cartonne. Maintenant, il y en a bien d'autres. Il y a plusieurs quand même petites cases à cocher pour avoir une chaîne qui cartonne. Et ça, je te laisse aborder le côté un petit peu plus technique. Exactement. Mais je trouve tout à fait juste ce qu'on te partage là parce que si tu n'as pas à l'intérieur de toi cette petite flamme ou cette envie de te lancer sur YouTube à long terme, ça ne sert à rien de commencer. C'est triste à dire, mais il faut vraiment avoir envie de partager quelque chose qui te passionne au plus profond de toi et avec lequel tu te dis, OK, je vais partager au monde entier ma passion parce que je suis sûr aussi de pouvoir raisonner auprès d'autres personnes. Et donc, que tu aies un abonné ou deux abonnés ou dix ou un million, on s'en fout au final, au début. On veut juste publier, partager notre passion et on verra si ça décolle ou pas. Mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher parce qu'on n'a pas de succès rapidement, mais il faut voir à long terme. Donc, si tu vois à long terme, je pense que YouTube est vraiment quelque chose de fait pour toi. En tout cas, voilà, moi, après quatre ans, je me vois bien encore continuer à publier sans souci. C'est un plaisir. En plus, maintenant, on est à deux. Donc, c'est encore plus amusant et encore plus humain et il y a plus de partage. Donc, côté technique, à quoi il faut penser ? Il faut d'abord penser au montage de la vidéo et à la qualité de la vidéo. Donc, heureusement, aujourd'hui, il ne faut pas aller dans... On va parler de matériel aussi un peu plus loin. Mais donc, aujourd'hui, un simple téléphone portable avec une caméra peut faire l'affaire. Oui, il y a déjà des bons appareils déjà d'entrée de gamme. Voilà. Deuxième chose, c'est qu'il faut créer un contenu original. Quelque chose que les autres n'ont pas encore abordé. Ou si les autres ont l'abordé dans une originalité qui leur est propre, à toi d'imaginer quelque chose qui est différent, qui, toi, te plaît plus et qui est, en fait, totalement original. C'est aussi simple que ça. Troisième point, c'est qu'il faut s'engager auprès de ta communauté parce que tu vas raisonner auprès d'autres personnes qui pensent comme toi, qui aiment les choses comme toi, qui sont passionnées par les mêmes sujets, de près ou de loin. Et donc, il va falloir essayer de rassembler. Donc, il faut avoir ce côté... Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir un petit côté leader. Mais, je veux dire, tout est dans le partage. Il faut montrer qu'il y a un humain là-derrière, qui répond aux questions, qui rassemble, qui est là et qui est sincère. Voilà. Et puis, aussi un point important, c'est qu'il faut être régulier. C'est-à-dire que si tu décides de publier une fois par semaine, il faut s'y tenir et ne pas lâcher au bout de trois semaines. Le but, je dirais, c'est presque comme quand on veut commencer à faire la muscu. C'est un engagement... C'est une forme de muscu. C'est une forme de muscu. C'est un engagement qu'on se fixe et qu'il faut tenir dans la durée. C'est vraiment quelque chose de long terme. Il faut se voir dans dix ans. Est-ce que dans dix ans, si je lance ma chaîne YouTube maintenant, est-ce que je me vois encore la faire dans dix ans ? Voilà. Donc, choisis bien ton sujet et puis le sujet peut évoluer au fur et à mesure de ton évolution. Regarde-nous ici aussi. Au début, je me souviens, ma toute première vidéo, qui est d'ailleurs nulle, mais c'est pas grave. Je l'ai laissé. Mais non, vous m'avez laissé. Ça m'a permis de... Voilà. Ça m'a permis de... Mieux vaut fait que parfait. Exactement. C'est l'adage qu'on apprécie. Mais donc, voilà. On va voir d'ailleurs ma toute première vidéo. Tu scrolles jusqu'en bas. C'est n'importe quoi. Bref. J'ai fait évoluer cette chaîne sur des tutoriels, des choses qui me plaisaient. Et aujourd'hui, on se trouve à deux. Et donc, rien ne sert d'être... Pas besoin d'être bloqué dans un sujet et t'empêcher d'évoluer. Donc, tu peux évoluer. C'est un travail sur moi aussi que j'ai fait ces derniers mois. Donc, voilà. Moi aussi, j'étais un peu bloqué. Mais là aussi, voilà. On a discuté ensemble. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut proposer de plus aujourd'hui à notre audience ? Eh bien, voilà. Ce contenu qu'on fait ici aujourd'hui à deux a tout son sens. Et c'est très agréable et très chouette de travailler ensemble, du coup, sur YouTube. Alors, on publie fréquemment. Et alors, il faut donc rester actif et ne pas s'arrêter au bout de deux, trois semaines. Il faut vraiment voir long terme. Et donc, à terme, tu peux investir dans du matériel. Mais au début, tu peux très bien prendre ton téléphone, te filmer comme ça, avoir un petit trépied à un moment donné. Mais tu peux trouver ça vraiment pour deux fois rien. Donc, ça vaut vraiment le coup de démarrer. Si tu en as vraiment envie. Alors, tu as les trois caractéristiques que tu as envie de... Oui, résumons, résumons, résumons. Donc, les trois caractéristiques principales que tu dois retenir pour une chaîne qui cartonne sur YouTube en 2023, c'est premièrement ton originalité, ta sincérité et le partage, bien entendu. Avoir envie de partager quelque chose. Et je dirais que le premier point, c'est le plus important. Pourquoi ? Parce qu'on pense toujours que les autres font mieux que nous. Et au final, non. C'est vraiment ta propre personnalité, ton originalité qui va faire toute la différence. Oui. Alors, voyons maintenant pourquoi est-ce que ce serait intéressant. Et on va voir ensemble les avantages de développer sa chaîne ultime. Il y en a dix en 2023. Et donc, voyons ensemble les dix avantages. Il y en a peut-être plus. Il y en a peut-être plus. Mais ça, on compte sur toi pour nous les dire en commentaire. Voilà. Nous, on a rassemblé dix points. Oui. Et on va les aborder tout de suite. Premier avantage ? Le premier avantage, c'est le partage. Donc, partager avec sa communauté, avec les autres. Ça, en partageant, c'est souvent, c'est ça qu'on dit. C'est on donne et en même temps, on reçoit des autres. C'est vraiment un, c'est donnant, donnant. Donc, la communauté a autant à nous apporter qu'on a à lui donner. Donc, c'est un réel partage. On n'est pas en solo. Enfin, nous, maintenant, on est en duo ici. Mais si tu lances la chaîne YouTube demain et que tu es tout seul derrière ta caméra, tu n'es pas vraiment seul. Il y a tous les gens qui vont commencer à graviter autour de toi, que ce soit pour des collabos, des partenariats, des communautés, des gens qui veulent du bien et donc qui veulent vraiment échanger avec toi. Oui. Donc, lâche-toi sans plus tarder. Deuxième point, c'est la notoriété. Donc, moi, par exemple, pour mon expérience, moi, c'était un outil, Webflow, qui me permettait de créer des sites web pour mes clients. C'était un peu mon rêve en tant que graphiste de pouvoir créer des sites et les publier pour mes clients. Et donc, tout en apprenant l'outil, j'ai bombardé YouTube de cet outil Webflow. Et donc, j'en ai fait beaucoup, des vidéos. Mais donc, ça m'a permis et ça me permet aujourd'hui, et tout au long de mon parcours, ça m'a toujours permis d'approuver que je connaissais l'outil, que j'en parlais, je partageais. Donc, du coup, ça me donnait une certaine notoriété. Et je ne te cache pas que ça m'a facilité la signature de quelques devis grâce à ça. Donc, voilà, l'avantage quand même assez important. Il y a le profit. On ne va pas se mentir. Voilà, on y vient. YouTube est quand même un des réseaux sociaux où on peut gagner de l'argent, soit grâce à la publicité, soit avec des partenariats rémunérés, aussi en mettant, voilà comme tu viens de dire, en exposant tes offres, ton savoir-faire, etc. Ça t'apporte des clients. Donc, c'est quand même un avantage à ne pas négliger. Maintenant, il faut quand même travailler dur. Il faut un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de vidéos publiées. Oui. Donc, ça demande quand même de l'engagement de ta part. Tout à fait. Et c'est pas le... Il ne faut pas voir la quantité. Donc, moi, c'était un de mes défauts aussi. C'est de me dire, OK, je vais publier tous les jours comme Kessin A7. C'est quand même difficile à tenir. Après, voilà, tu peux le faire. Il y en a plein qui l'ont fait. Kessin A7 l'a fait pendant trois ans, des vlogs. Mais voilà, tout dépend de l'objectif que tu t'es fixé aussi. Mais quoi qu'il en soit, il faut le faire parce que, voilà, c'est à long terme de nouveau. Je crois que pendant les six premiers mois, je n'ai pas eu d'écho. Donc, j'ai publié, publié, mais je n'ai pas eu vraiment de retour. Je voyais les abonnés qui augmentaient très lentement. Mais voilà, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de te partager les meilleures méthodes pour arriver à ces mille abonnés parce que c'est là que ça commence à être intéressant. Tu vas même pouvoir monétiser ta chaîne. Donc, c'est quand même non négligeable. Avantage numéro cinq, c'est le réseautage. Et donc, ça va permettre peut-être d'inviter des personnes sur la chaîne, sur ta chaîne et partager avec quelqu'un d'autre sur un sujet donné. Donc, ça, c'est aussi un moyen, c'est très intéressant et enrichissant d'apprendre des autres, d'échanger et puis de repartager tout ça sur YouTube. Le sixième avantage, c'est le développement personnel. Donc, je pense que le partage, on fait aussi un petit peu partie. Et donc, en... Comme en anglais, on dit « spread the love », tu répands l'amour. Donc, en répandant du positif, tu attires du positif, autant personnellement que professionnellement. Donc, voilà, il faut s'ouvrir aux autres et être d'accord aussi d'ouvrir cette petite porte aux autres pour pouvoir se développer. Tout à fait. Et alors, il y a l'influence, tu en parlais, l'influence positive que tu vas dégager. Donc, avec ton contenu, tu vas clairement transmettre de l'info à quelqu'un qui cherche une réponse à ces questions. Et donc, tu vas pouvoir vraiment apporter que du positif auprès de... Et impacter les gens autour de toi et des gens que tu n'aurais jamais imaginés impacter, vu que YouTube, c'est mondial. Et donc, c'est d'autant plus impressionnant parfois d'avoir des messages de l'autre bout du monde. Oui, voilà. C'est vrai que c'est intéressant de se dire que le contenu que tu publies sur YouTube ou un autre réseau social puisse émettre une petite étincelle ou donner la petite propulsion à une personne de dire, bon, ben c'est bon. Aujourd'hui, moi, je me lance. Ben, c'est quand même super, quoi. Oui, et tes premières... Tes plusieurs... La première vidéo va prendre beaucoup de temps. Mais dis-toi que cette vidéo qui va prendre beaucoup de temps va affecter ne plus qu'une personne. Et comme tu dis, il suffit de cette personne pour te dire, ben, ça valait le coup. On continue. Voilà. Le suivant... L'avantage, je vois ici le 8. Je crois qu'on est déjà au 8. Il y en a beaucoup, en fait. Mais la jouissance, donc là, je pense que c'est pour avoir confiance en toi ou prendre confiance en toi, c'est un bon moyen d'utiliser YouTube comme levier. Je pense que ça... Et du coup, avoir ce côté positif et cette fierté d'avoir publié cette première vidéo. Et c'est pourquoi aussi, c'est important de publier sa première vidéo sans réfléchir et sans se dire, ben, elle doit être parfaite parce que sinon, elle ne sera jamais publiée. Une des choses que je retiens, c'est que j'ai publié la vidéo, c'était n'importe quoi, OK. Mais ça m'a permis le lendemain de me dire, OK, je vais améliorer ça, ça, ça. Et puis, on avance, quoi. On évolue. Moi, je voyais aussi plus la jouissance comme le fait de vraiment publier du contenu qui te fait plaisir. Donc, il faut vraiment... Si maintenant, tu te dis, ben, voilà, je commence ma chaîne YouTube, je me vois encore là dans 10 ans, il faut que tu publies des choses qui te plaisent, qui te font vibrer, qui te donnent du plaisir. Sinon, ce n'est pas viable sur le long terme. Oui, c'est ça. Et comme tu l'as dit là tout de suite, on peut encore changer en cours de route. Voilà, toi, tu as fait Webflow pendant 3 ou 4 ans. Tu as un petit peu fait le tour et tu dis, voilà, moi, j'ai l'impression de se tailler personnellement et je vais un petit peu changer ma direction. Pas laisser tomber la chaîne ou YouTube ou Webflow ou quoi que ce soit. C'est juste un petit peu m'ouvrir à d'autres choses qui, moi, me font vibrer pour continuer à donner du contenu plaisant aux autres. Parce que si moi, ça ne me plaît plus de faire ce contenu, les gens, ça ne va plus leur plaire de suivre ta chaîne. Non, c'est vrai. Alors, l'avantage numéro 9, ce sont les rencontres. Donc, encore une fois, voilà, c'est chouette de rencontrer des gens, de partager avec des gens, de faire des partenariats, des collabos. il ne faut pas voir ses concurrents ou des gens qui traitent le même domaine que toi comme des ennemis ou des gens qu'il faut bannir ou quoi. Ces gens peuvent t'apporter aussi quelque chose. Tu peux dialoguer avec eux, ils peuvent t'ouvrir les yeux sur certaines choses et d'ailleurs, je reviens, on en parlait dans l'entourage, ces gens peuvent réellement faire partir de ton entourage proche et t'ouvrir les yeux, t'inspirer, t'ouvrir de nouvelles idées, etc. Exactement. Non, tes concurrents sont tes amis, pas tes ennemis. Ça, on aime bien le dire à la PIOT Academy aussi. Donc, le dernier avantage, l'avantage numéro 10, c'est le succès. Donc, clairement, qui n'aime pas à un moment donné avoir un peu de succès, un peu de lumière sur soi, de reconnaissance pour tout le travail accompli et donc, c'est bien sûr, c'est le bout du bout du tunnel, mais c'est avoir, c'est un avantage non négligeable aussi, c'est de se dire, voilà, ça va me permettre d'avancer, de même décoller et puis d'avoir une récompense qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure de l'évolution de ta chaîne. Tout à fait. Et tous les succès se faites. Tout à fait. Toutes les réussites se faites. Si tu publies ta première vidéo, n'hésite pas à nous la partager parce qu'on fêtera ça avec toi, avec grand plaisir. N'hésite pas à mettre ça en commentaire du coup de cette vidéo si cette vidéo te pousse à te faire ta première vidéo. On l'espère en tout cas. Donc voilà pour les 10 avantages, on va maintenant passer au point suivant, c'est parler de la méthode qui est Sinastat, donc comment est-ce que lui il conçoit la structure de ses vidéos, on y vient tout de suite. Donc voyez maintenant la méthode qui est Sinastat et donc on a mis le lien dans l'article de blog que tu trouveras sous la vidéo, donc tu cliques dessus et tu verras il y a tous les détails, tous les liens mais donc on s'est inspiré d'une vidéo de Sinastat qu'il a publiée où il dit « How to vlog comme Sinastat » ou en français tout simplement « Comment vloguer comme Sinastat » par Sinastat donc c'est vraiment lui qui nous dévoile un peu ses secrets et donc on a repris et on a retravaillé pour te proposer 5 règles qui sont les siennes mais qu'on a retravaillées pour te les expliquer simplement ici dans cette vidéo. Donc règle numéro 1 Alors la règle numéro 1 c'est l'histoire vous le savez tous qu'ici Sinastat c'est le roi du storytelling il adore raconter des histoires et donc il dit vraiment que c'est important de raconter une histoire et comment il raconte une histoire ? Il la raconte en 3 actes et donc acte numéro 1 c'est l'introduction c'est la mise en scène donc c'est vraiment dresser le décor de l'histoire ça il adore faire et c'est vraiment très très chouette à regarder c'est dire voilà je suis dans tel endroit tel espace il y a ça ça la plante était verte les murs étaient jaunes enfin bref il aime bien planter le décor pour que on s'imagine déjà bien où il se trouve comment ça se passe ensuite il y a le conflit donc c'est le cas c'est badaboom il se passe un truc à tous deux oui voilà badaboom il se passe un truc c'est le coeur de l'histoire et ensuite bien entendu il y a la fin de l'histoire donc c'est la résolution un peu à la Disney où à la fin tout est positif voilà tout est beau le monde est gentil on est au PDB du ours et donc par exemple là dans sa vidéo qu'il nous explique il nous donne un exemple et donc par exemple je vais le lire ça commence par Jack et Jill sont montés sur la colline pour aller chercher un seau d'eau donc ça c'est la mise en situation ensuite le conflit c'est Jack est tombé et a cassé sa couronne ça c'est le problème le conflit et enfin la résolution Jill est venu le sauver donc ça c'est vraiment c'est basique mais on comprend la logique un peu situé l'histoire alors il nous dit clairement qu'il ne peut pas transmettre toute sa vie sur une vidéo donc il ne cherche pas du tout à se filmer du matin au soir pour donner la mise en situation le coeur de la situation et la résolution il cherche vraiment des moments dans sa journée où il pourrait transmettre son histoire sur base de ses trois actes donc des petits moments hop il va les filmer et en tenant vraiment compte acte 1 acte 2 et acte 3 donc là lui sa spécialité c'est le vlog mais ça peut très bien fonctionner toi dans ton bureau ou toi sur une table c'est pas le je veux dire il ne faut pas être bloqué sur le fait que c'est que pour le vlog parce que lui sa spécialité c'est ça mais on pourrait très bien imaginer commencer ici en trois actes aussi en disant ben voilà on est ici on fait ça aujourd'hui mais on est en difficulté on n'arrive pas la caméra ne fonctionnait pas voilà on était en voilà mais finalement on est là en direct et voilà donc ça fonctionne ouais susciter un peu l'attention c'est juste une structure assez simple parce que tu vas retrouver plein de structures évidemment sur internet de scripts etc ici c'est basique mais ça fonctionne parce que c'est tout simplement comment raconter une histoire captivante à une audience règle numéro 2 c'est un peu d'animation donc comment est-ce que tu vas pouvoir apporter ce petit plus dans ton montage dans ce que tu vas raconter je veux dire tu peux te déguiser tu peux aller très simple au début tu n'es pas obligé d'investir dans quoi que ce soit ni être un monteur hors pair montage vidéo monteur de vidéo je veux dire il faut juste cette subtilité cette animation en plus que les autres n'ont pas c'est tout ce qu'il faut au début pour commencer et en fait donc là ce qu'il veut dire c'est qu'il faut vraiment faire un mix équitable entre c'est ce que lui il fait entre des des vues fixes donc comme nous on est ici sauf que lui généralement il fait un plan vraiment bien plus large comme ça on voit la pièce dans laquelle il se trouve ton studio et comme ça on sait situer la pièce donc la moitié de vue comme ça et l'autre moitié en vue où il se prend il prend son téléphone et il nous emmène avec lui et donc il est vraiment en vue comment il appelle ça vue en mouvement et donc il trouve qu'il faut vraiment un mix équitable entre ces deux prises de vue pour avoir cet effet où il y a cette petite animation et où il capte et garde l'attention de l'internaute yes règle numéro 3 c'est le matériel donc aujourd'hui comme on t'a dit au début de la vidéo juste ton téléphone ça fera l'affaire mais si tu veux bien sûr tu peux y réfléchir à investir du matériel mais au début au plus simple au mieux il n'est même pas obligé d'avoir des micros ou de la lumière ou des trucs comme ça ça vient petit à petit il faut un temps pour tout et donc il commence avec du matériel simple et d'ailleurs lui il utilise du papier des stylos et souvent il fait des petits montages très basiques comme ça au dessus il met sa caméra au dessus voilà donc il faut rester assez simple mais le matériel a clairement son rôle à jouer mais pour démarrer et atteindre ses premiers 1000 abonnés pas besoin d'investir quoi que ce soit juste de la qualité et puis tout ce qu'on a abordé jusqu'ici et en fait sa règle la plus simple c'est enfin au plus simple au mieux donc prends ce que t'as sous la main et commence lance-toi donc il explique par exemple que quand il fait ses vues fixes justement il est dans son studio donc bien sûr il se filme en 4K il se filme avec ses lumières ses micros etc mais quand il descend dans la rue qu'il est en extérieur il prend son téléphone et hop il y va et il se filme comme ça il va pas commencer à prendre tout du matériel super sophistiqué avec lui même si parfois il en prend quand même du bien sophistiqué mais voilà alors la règle numéro 4 on va parler de time-lapse ou des séquences de drone ou ça peut être du b-roll on appelle ça aussi c'est simplement du contenu qui va venir apporter une nouvelle dimension mais explique un petit peu c'est quoi ce time-lapse alors time-lapse j'y viens c'est le fait de mettre sa caméra exemple tu déposes ta caméra dehors et qui vise la lune et le lendemain matin tu vas retrouver 10 heures de vidéos que tu vas condenser en 20 secondes et donc un time-lapse c'est toutes les photos en fait prises et puis ça fait comme un film en accéléré bon ça c'est pour le time-lapse mais ça peut être utilisé pour agrémenter apporter un petit du nouveau dans tes vidéos mais donc ces séquences on appelle ça b-roll aussi et b-roll c'est quoi ? le a-roll c'est le contenu principal et le b-roll c'est juste pour apporter un peu de dimension de réflexion c'est un peu comme on dirait c'est un peu les silences ou les blancs enfin bref ça donne un peu une autre dimension et un petit peu de légèreté et un peu de légèreté pareil pour ces drones donc pas obligé d'acheter un drone mais si un jour tu as l'occasion d'acheter un drone pourquoi pas et tu filmes tout ce qui se passe autour et ça va être utile pour agrémenter ta vidéo et donner un petit coup d'originalité en plus et ce qu'il a tendance de dire de ces timelapse et de ces images de drones c'est que beaucoup de personnes les utilisent comme des images un peu principales et il conseille en tout cas de les utiliser de les voir de les utiliser comme image de transition plutôt entre une scène par exemple où tu serais à l'intérieur et une scène où tu serais dehors ou bien aussi de les utiliser comme une scène où par exemple tu es dans un hôtel et tu veux montrer dans quel hôtel tu te trouves et où tu te trouves dans l'hôtel mais tu pars de toi et hop tu montes et c'est juste pour montrer il faut vraiment qu'il y ait une raison à ces images alors règle numéro 5 et la dernière je t'en prie vas-y une des plus importantes selon lui c'est ta personnalité ce qui va faire que ta chaîne d'école c'est toi et seulement toi c'est les gens ils viennent pour toi pas pour voir qui c'est une estat c'est vraiment pour toi qu'ils veulent voir le contenu de ta chaîne YouTube donc si tu apportes ta petite touche ta personnalité le petit plus qui fait que tu es toi-même c'est ce qui va faire toute la différence voilà aussi pour quelqu'un qui n'a peut-être pas une estime insuffisante pour soi il ne faut pas s'inquiéter pour ça il faut juste le faire et on a tous notre place et il faut juste publier partager du contenu et se lancer c'est aussi simple que ça donc n'aie pas peur tu es original également il n'y a pas de voilà il faut y aller c'est tout pas d'excuses alors maintenant qu'on a vu et qu'on s'est bien inspiré de Casey Nesthet on a et c'est 5 règles on a développé pour toi les 7 étapes pour développer ton contenu sur YouTube totalement inspiré de Casey Nesthet mais que tu vas pouvoir retrouver sur notre article de blog et donc on t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous dans la description tu cliques dessus tu arriveras sur notre site internet avec l'article en question et tu vas voir les 7 étapes elles sont concises hyper détaillées je t'en dis pas plus allez on dit le premier allez première étape c'est déterminer à qui tu veux parler et puis sinon il y a 2, 3, 4, 5 jusque 7 va voir maintenant alors bien sûr se lancer sur YouTube il va falloir se poser les bonnes questions et donc on a développé pour toi et préparé pour toi 9 questions à te poser et donc on va piocher des questions mais on t'invite également à nouveau à aller retrouver notre article de blog complet sur le sujet donc première question il y en a 9 au total comme ça je ne l'ai pas dit ah je ne sais pas ou bien j'ai loupé non je n'ai peut-être pas dit bref 9 questions donc première question moi je pioche quelle quelle image je veux refléter donc quelle image j'ai envie de refléter de moi-même est-ce que j'ai envie de refléter une image un petit peu d'expert je trouve comme toi tu étais aussi moi c'était ça voilà tu t'es positionné un peu comme enfin un peu beaucoup comme un expert webflow est-ce que tu veux te positionner comme un coach par exemple un coach mindset qui va donner plein d'astuces pour aborder la vie d'une telle façon est-ce que tu veux te positionner comme un copain est-ce que tu veux te positionner comme tout dépend de ta personnalité je dirais c'est un travail sur toi à développer mais c'est vrai que c'est une question hyper hyper importante oui parce que c'est une question de positionnement il faut te positionner et c'est mieux qu'une fois que tu te positionnes de plus trop changer deuxième enfin une autre question c'est la quantité de contenu que tu vas publier donc est-ce que ça va être un vlog quotidien comme KCN7 ou est-ce que ça va être un contenu plus riche plus long une fois par semaine voire une fois par mois une fois par mois c'est là qu'on vient un peu dans les stratégies de réseaux sociaux une fois par mois ça commence à être un peu trop peu si je peux me permettre disons qu'une fois par mois ça doit vraiment être un contenu exceptionnel surtout au début le contenu qu'on attend c'est pas facile donc vaut mieux un contenu un peu plus léger mais au moins une fois par semaine je pense que ça c'est le minimum et bien sûr tu peux faire plus mais attention de ne pas te le burn-out n'est pas loin donc il ne faut pas non plus aller trop vite vouloir faire trop il ne faut pas que ce soit chronophage il faut garder un plaisir une passion une petite flamme toujours intérieure donc choisis le rythme qui te convient et essaie de t'y tenir c'est aussi ça le principal à faire c'est vrai que parfois au début on a tendance à se dire je vais en publier 5 par semaine mais voilà encore une fois la question c'est est-ce que dans 10 ans tu te vois encore en publier 5 par semaine avec une qualité top c'est tout à fait possible mais il va falloir réfléchir au process tout un travail ils s'entouraient ils s'entouraient j'ai encore une petite question que je trouvais intéressante c'est avec qui pourrais-je collaborer ou faire des partenariats donc ça c'est déjà intéressant de déjà savoir un petit peu avec qui ça matcherait et alors pourquoi pas de faire une petite liste d'une cinquantaine de personnes en mettant vraiment le nom de quoi ils parlent combien d'abonnés là combien de personnes tu pourras atteindre et voir si ça si ça pourrait se faire yes un peu stratégie ça fait pas de mal non plus voilà pour les questions donc à se poser il y en a 9 en total on t'invite à retrouver ça dans l'article de blog et si tu as des questions ça se passe en commentaire n'hésite vraiment pas d'ailleurs on l'a pas encore dit mais tu peux toujours rentrer dans la Pewop Academy également le lien est juste en dessous de la vidéo dans laquelle on parle de tout ça et où tu es aux premières loges pour être là quand on publie une nouvelle vidéo en YouTube première chaque jeudi tout à fait donc le point suivant c'est nos 6 conseils pour une chaîne YouTube qui cartonne en 2023 et donc ceux-là on va te les dire au complet et il reste juste au bout jusqu'au bout parce qu'on a un petit dernier conseil en plus mais ça j'en dis pas plus excuse-moi j'en ai déjà parlé alors conseil numéro 1 choisis un sujet qui te passionne et que tu maîtrises bien afin que tu puisses produire des contenus de qualité et intéressants sur le long terme je vais pas en dire plus je crois qu'on en a déjà bien parlé ouais deuxième conseil c'est crée un nom de chaîne accrocheur rapidement compréhensible ainsi qu'un design attrayant pour ta page d'accueil qui reflète le thème de tes vidéos et attire l'attention de ton client idéal rien que ça ouais c'était un nom celui-là oui conseil numéro 3 utilise les mots-clés et les balises adéquates dans tes vidéos afin que ton contenu soit facilement trouvable sur YouTube et dans les moteurs de recherche donc ça c'est surtout toi qui les cherches donc si tu veux agrémenter ce conseil la partie mots-clés c'est tout simplement aussi d'appliquer le travail en amont de savoir à qui tu parles etc mais c'est sûr que les mots-clés ont leur importance mais il n'y a pas que ça donc à développer il ne faut pas s'en inquiéter au tout début au début il faut juste savoir ce que tu veux faire à qui tu veux parler et puis les mots-clés la technique la stratégie l'optimisation vient après donc mais voilà ce mot-clé c'est aussi pour dire un petit peu à YouTube et oh moi je parle de ça donc voilà viens me voir voilà voilà conseil numéro 4 publie régulièrement et donc c'est important de publier régulièrement à une cadence et un rythme régulier je me répète mais c'est juste pour s'y tenir donc comme on a dit précédemment essaie de trouver un rythme qui te convient et qui te permet de publier au moins une fois par semaine c'est le minimum alors conseil numéro 5 interagis avec ta communauté en répondant aux commentaires en encourageant les gens à s'abonner à ta chaîne et en faisant des événements pour inciter les gens à partager tes vidéos par exemple des concours en faisant des YouTube premières aussi ouais des lives des concours des ouais un peu de tout donner du paix et alors le dernier conseil enfin le conseil numéro 6 c'est de partager son contenu sur les réseaux sociaux plus éphémères donc par exemple si tu es sur Instagram également pourquoi ne pas prévenir ton audience Instagram que tu as publié sur YouTube ou si tu es sur LinkedIn pareil ou Twitter bref tous ces réseaux sociaux qui sont là et que tu peux considérer comme principaux également tout dépend de ta stratégie mais disons que si tu démarres sur YouTube je pense qu'il est intéressant de considérer ça comme ton contenu principal et plutôt d'avoir d'autres réseaux qui gravitent autour mais par lesquels tu vas pouvoir attirer d'autres personnes en tout cas c'est comme ça qu'on le voit et dans ta liste d'emails si tous les emails et puis par email également c'est déjà des gens qui sont intéressés par ce que tu dis par toi donc ce sont des des personnes vraiment susceptibles d'être intéressées par ce que tu viens de publier Yes N'hésite pas à rentrer dans l'APVAP Academy justement on en parle c'est des sujets qu'on aborde tout le temps donc n'hésite vraiment pas Et alors le dernier petit tips croustillant pour la fin On ne va pas tourner autour du pot Sois toi-même et prends ta place et on trouve sincèrement qu'on entend des personnes qui disent Oh mais je pense qu'on a déjà parlé de ce que je veux parler on a déjà parlé de ma passion on a déjà parlé de ma technique de mon tuto tout le monde l'a déjà fait mais personne n'a fait comme toi tu le ferais donc c'est ça le côté ton originalité ta sincérité ton honnêteté tu as ta place comme Kessie Nechtat à sa place donc tout le monde tout le monde tout le monde peut faire une chaîne YouTube Yes et toi le premier Tout à fait Voilà en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo Merci Jusqu'au bout on apprécie de te voir chaque semaine donc nous on publie tous les jeudis et si tu veux être aux premières loges tu rentres dans la Pupacademy le lien est juste en dessous de la vidéo et puis voilà démarre l'aventure avec nous on se fera un plaisir de t'accueillir de mettre les petits collets de fleurs digitaux Tu te crois déjà en vacances une fois que tu es rentré mais donc rejoins-nous n'hésite vraiment pas si tu as des questions ça se passe en commentaire on se rejoint la semaine prochaine pour un nouveau sujet business pour te propulser sur le web à bientôt salut salut ciao